Jean-Philippe Lecadre, praticien en shiatsu basé à la Chapelle-sur-Erdre. J'interviens principalement sur les pays de la Loire, mais de plus en plus sur le plan national. Le shiatsu, c'est vraiment une technique de massothérapie, une technique ancestrale, qui permet d'associer le massage et les points d'acupression. La traduction de shiatsu, c'est « pression du doigt ». On constate qu'en fait, nous sommes proches des acupuncteurs qui travaillent sur des points, mais avec des aiguilles. Et nous, par contre, nous travaillons avec les pouces, les coudes et les avant-bras, afin de créer une pression suffisante pour apporter un confort à nos receveurs. Ce qui est intéressant, c'est de développer une activité en entreprise. De plus en plus, on constate qu'en entreprise, un stress installé, des maux physiques sont de plus en plus présents, et la technique, la prestation de shiatsu trouve toute sa place. Aujourd'hui, on constate trois types d'entreprises ou de sociétés. Il y a les sociétés qui, clairement, sont complètement hermétiques à ce genre de technique. Vous avez pas mal de sociétés, en ce moment, qui sont dans une situation intermédiaire. Elles se posent des questions. Elles aimeraient bien y aller, mais elles ne savent pas réellement comment déclencher une vraie démarche QVT. Puis il y a celles, très clairement, qui sont engagées dans une démarche complètement assumée, à l'image de la société LVCom, par exemple. On a choisi de s'associer avec Jean-Philippe Le Cadre pour permettre aux salariés de bénéficier de séances de shiatsu pour prévenir ou guérir des tensions ou des stress ponctuels dus à l'activité. Un salarié qui est dans le bien-être, en général, est plus performant, ou moins anxieux, moins sujet à des syndromes ou des problèmes de stress. En fait, le shiatsu est reconnu comme un outil vraiment performant contre les RPS et les TMS. L'employeur a donc tout intérêt à pouvoir effectivement mettre en place ce process de façon à pouvoir soulager, détendre, apporter du confort à ses salariés, de façon à améliorer la concentration, la performance et de ce fait la productivité. De plus, pour la marque employeur, c'est en fait un plus important pour vous de pouvoir valoriser votre démarche RSE et de pouvoir faire voir que vous êtes effectivement dans une recherche d'amélioration continue. Concernant l'organisation de cette journée de shiatsu, en fait, elle est très simple. Il suffit juste de prévoir un espace restreint de 8 à 10 mètres carrés. La personne reçoit son soin tout habillé. Ça dure entre 15 et 20 minutes. Et pour ce qui est de l'organisation, en fait, je gère tout de façon à ce que les choses se passent simplement et que ça soit fluide dans votre journée de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada